Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4. Il va falloir que je ramène juste un peu plus de troupes. Ouais, j'ai vraiment trop d'armées en ce moment. Je crois que j'étais obligé de détruire 20 000 hommes. J'ai pas les moyens de... d'équiper tout ça, honnêtement. Parfait, donc là j'ai tout détruit. Je pense que je vais détruire une armée de mercenaires. Ah bah là, comme par hasard, y'en a pas. Ouais, c'est quand même dommage, hein, mais... 66. Y'a plus d'armées adverses, là, je pense. Ouais, y'a plus d'armées adverses, donc on va mettre... Entretien à zéro. Ouais, on revient dans le positif. Bon, mais c'est pas une solution, évidemment. C'est absolument pas une solution. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... On est à 99% quand même, donc c'est sûr que... Ça dépend ce que je demande, en fait. Là, ça dépend vraiment de ce que je demande. On va regarder ce qu'ils proposent. Donc moi, j'avais envie de prendre Ofritzland. Tant pis, Slejvig, là, Slejvig, j'en sais rien. Je vais leur laisser. On va prendre les réparations de guerre. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ils ont beaucoup d'argent. Ok, donc là, c'est parfait. On libère une province. Je prends cette province qui est à l'extérieur de l'Empire. Je leur laisse celle-là, honnêtement. Je m'en fous. Le tout, c'est vraiment d'y aller à l'économie. Par contre, je rentre chez moi avant la fin de la guerre. Parce que si je me retrouve de l'autre côté, c'est mort. Je ne peux plus passer. Ok, donc là, l'Ubec. Je prends ça. Je libère. Ok, ça me paraît bien. Parfait. Et donc ça, on va le légitimer tout de suite. Et je vais remettre ma maintenance au maximum. Ça va me coûter un bras, mais c'est bon. Je viens de faire de l'argent. Il n'y a pas de soucis. Mais bon, ça me dit quand même que pour les prochaines guerres, je ne sais pas comment je vais faire. Avec un tel déficit... Déjà, rien que de renforcer mes troupes, ça va me mettre à sec quasiment. Donc il y a quand même un petit souci. Ok, l'artillerie va bien là. Là, l'artillerie va aller là. Et ils vont aller là. Ceci dit, je n'ai pas tant de renforts que ça à faire. De ce point de vue là, on va être bien. Ouais, moins 48 quand même. Mais j'ai l'impression que là, je suis déjà renforcé. Ok. Ok. Ok, moins 51. Oh, portail. Ça fait trop là. On va attendre un mois de plus, voir ce que ça donne. Allez, j'ai eu... Oh, l'empereur est mort. Donc là, on va gagner plus de 10 points. On va gagner 10 points plus les bonus. Donc ça, c'est le remplaçant. Plus... Donc 10 points plus les... On est rendu à combien ? 35%. Donc on va se faire 13,5 points en fait. Ok. Ce qui nous met à 47. Euh... Bavière. Je vérifie avant si j'étais bien allié avec eux. Ouais. Ok. Ok. Et c'est là qu'en fait, on va servir de ces territoires. Pour... Comment dire ? Arrondir le score en fait. Pour se mettre pile poil à 50. Je vais, au fur et à mesure, rentrer quelques territoires dans l'empire. Ça va me rapporter 1,35 points à chaque fois, je pense. On va vérifier, hein. 47, 46. Oui, c'est ça. Donc il va m'en falloir 2. Et comme ça, ça va me permettre de prendre mes décisions. À chaque fois, je vais arrondir dès que je vais arriver à un petit peu près du 50. Voilà. Et donc là, je peux la prendre. Ce qui va faire quand même un petit ballon d'oxygène. Parce que c'est 20 du cas pour l'empereur. Cash comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, ce que je me demande, c'est comment ça va apparaître dans le budget. On va voir ça. Ouais, mon héritier à 10 points, c'est vraiment pas mal. Ok. Donc, comment ça apparaît dans le budget ? Tiens, c'est là. Ah, mais c'est 20 points. Ah merde, je croyais que c'était 20 du cas par mois, moi. Saleté, c'est 1,66 par mois, c'est nul. Euh... Vas-y, c'est ça. Oui, c'est logique, ça peut pas être 20 par mois. Non, non, c'est ça. J'ai des bêtises. Du coup... Décision suivante. Prestige 050. Interdit les guerres internes au Saint-Empire. Donc ça, c'est bien. Sauf que quand je vais prendre cette décision, il faut que je fasse attention qu'on ait vraiment un maximum de princes. Parce que... Après, ça va devenir compliqué pour changer ça. Bon, là, je suis élu, y'a pas de soucis. Mon héritier, il a quel âge ? Donc, il a bel et bien 0. Il vient de naître, d'accord. Par contre, mon roi, c'est un 11 points. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Je vais pouvoir développer mes prous. Alors, et là, en militaire, par exemple, je peux dépenser 800 points cash. Alors, on va partir sur des provinces un peu plus petites. Ah, j'aurais pas dû mettre dans cette province parce qu'elle a vraiment pas un bon bonus. Ok, ça c'est bon. Je vais dépenser les 800 points. Ah bah d'ailleurs, c'est fait. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Je peux dépenser un peu d'administratif. Peut-être pas plus. On va peut-être avoir la science bientôt. Ok. Bon, 37 en pleine maintenance. Enfin, maintenance à fond. Ça fait beaucoup, quand même. Ça fait un sacré déficit. Ce que j'avais envie de voir, c'est mon expansion agressive. Elle est toujours au ras des pâquerettes, a priori. Oh, il y en a qui m'aiment pas trop, là. Ça me fait mal au cœur de voir ça. Bon, lui, il m'aime bien. Ouais, honnêtement, je souffre pas d'expansion agressive. Enfin, ouais. J'ai l'impression que le pire que j'ai, c'est moins 5. Dispose de la légitimité. Friction aux frontières. On s'en fout. Moins 6, d'accord. Donc, ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est prendre deux provinces. Autant y aller... Ah, mais ça veut dire supprimer un prince, là. Bon, on verra. Mais en tout cas, je vais faire une revendication de plus, ou pas ? J'ai pas trop envie de faire une revendication de plus. Ça prend du temps, mine de rien. Ça donne quoi, la guerre avec la France, là ? Moins 9, bah oui. Alors, le problème de la France, c'est qu'elle va avoir du mal à débarquer... Guerre impérialiste. Ouais, alors, elle peut demander, grosso modo, un peu tout ce qu'elle veut. Mais... Ouais, elle a même pas fait trop de revendications, d'ailleurs, je vois. Elle a fait aucune revendication. Mais elle va avoir du mal à débarquer pour prendre ses provinces, en fait. Parce que la flotte anglaise doit être un peu plus grosse, quand même. Bon, bah en tout cas, nous, on va se diriger doucement vers une guerre contre les Pays-Bas. Donc la Scandinavie va venir, donc moi, ce serait bien que je puisse appeler au moins la République, ouais. Jeanne est toujours dans sa guerre avec les Ottomans. Ouais. Venise a une guerre contre l'Autriche, là. D'accord. Bon, bah, du coup... C'est bête, y'a pas grand monde qui me rejoint, ça m'embête un peu. Mais la République des deux nations suffit, normalement. La Scandinavie est toujours en guerre. Alors, égale, certes, mais... Elle est toujours en guerre. Ça a pas l'air d'être aussi évident que ça, finalement. Bon, après... Ah, elle a plus que 109 000 hommes, hein. Elle a plus que 81 000 de réserves quand on voit son... Son ennemi héréditaire, en quelque sorte. Eh bien, moi, je dis qu'on va se servir sur la Scandinavie en même temps. J'ai fait mes revendications. Donc, allez, c'est parti. Déclarer la guerre. Alors, je vais faire la guerre pour Munster, je pense. 100%, 100%. Honnêtement, peu importe. Je m'en fous un peu, honnêtement. Alors, on va appeler Magdeburg. On va appeler la République des deux nations. Donc, on va se faire des petites paies séparées, j'espère. Francfort, Ulm. On va perdre beaucoup d'argent. On va peut-être prendre des dettes, pour une fois. Ce serait dommage, mais... On va peut-être pas y échapper. C'est parti, c'est parti. Je réfléchis. Ouais. Ok, donc il va falloir commencer par frapper fort, évidemment. C'est toujours... La même chose. On a des bons leaders, quand même. Un 4-4-2, honnêtement... C'est dommage qu'il ait pas de stade en siège. Par contre, ça, j'aimerais bien... Prendre des impôts de guerre. Dès que je pourrai. Ok, ils sont là. Ils sont nombreux. Donc, on va venir, pareil. Bon, évidemment, on est plus nombreux qu'eux. On va y aller. Il faudrait les intercepter. Tiens, déjà, là, Francfort... Non. J'ai cru qu'ils s'étaient arrêtés, mais pas du tout. Je sais pas où ils vont, comme ça. Ah, je sais où ils vont. Madbourg. Bah non, Madbourg, c'est en haut. Je sais pas où ils vont, honnêtement. C'est pas grave. On va se les faire. On va se les faire ici, a priori. Je sais pas où ils vont, comme ça, mais... Oh merde, j'ai perdu tous mes navires. J'avais pas coché la case, c'est bizarre. Ah non, je les avais laissés là, en train de rien faire. Oui, je m'en rappelle maintenant. Bon. Boulette. Je vais prendre les impôts de guerre. Ce qui va me faire gagner 27, quand même, du cas par mois, pour l'instant. Bon. Est-ce que sur Francfort, je peux pas gagner un... Ouais, je peux gagner un... Un prince. Donc on va tenter le coup. Ok, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Oula, les Polonais les ont poursuivis. On va aller les aider, quand même. Là, je vais reprendre cette province. Moi, je vais commencer le siège de Munster, puisque c'est l'objectif de la guerre. Et pour l'instant, je m'occupe pas de la Scandinavie, mais je pense que, honnêtement, ils étaient en grosse difficulté là. Donc j'imagine que les Polonais, au début en tout cas, vont réussir à se les faire. J'ai l'impression que les Pays-Bas ont arrêté leur armée là. Ouais. Ah bah voilà, ils ont disparu. Plus d'armée des Pays-Bas. Donc ça, ça va m'aider. On va aller commencer les sièges. Bon, plus d'armée des Pays-Bas, évidemment. Ils vont très vite la refaire, leur armée, mais... C'est quand même un bon début. Ok, là, je vais aller direct sur leur fort. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est intercepter le peu de troupes qu'ils ont pu refaire là. Je sais pas trop quelle est leur tactique là. Ils font le tour pour aller je ne sais où, ressortir je ne sais où là, mais je vois pas trop l'intérêt en fait. Ok, là, on va aller faire quelques sièges. Ok, une petite pause. Ok, je vous retrouve après cette petite interruption. Et on va reprendre cette guerre pour peut-être 8-9 minutes, je sais pas trop. Juste une petite vérification. Ouais, on est à 0,09, donc c'est pas si mal que ça. Là, on est en guerre contre Francfort. Et on est en guerre contre Ulm, je crois aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pas terrible en ce moment. Mais Ulm, on va leur rendre une petite visite. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont déjà en guerre. Donc, pour l'instant, on va pas pouvoir les occuper. On va les attaquer. On est à 1 contre 3, ça devrait bien se passer. Du coup, on va être bien sur les Pays-Bas parce qu'ils ont perdu beaucoup de troupes. Et puis, je sais pas ce qu'ils font là. Du coup, je vais pouvoir les intercepter un par un. Donc c'est sûr que là, j'ai du mal à comprendre leur tactique, honnêtement. Mais je l'apprécie tout particulièrement. Moi, ça me permet quand même d'avancer mes sièges. Et... Bon, là, j'ai réussi. On va faire le siège ici. Et là, c'est vrai qu'ils sont en train de refaire beaucoup de troupes. Mais comme... En fin de compte, j'arrive à les intercepter au bout là. C'est assez peinard. Alors, ici, ça se passe comment ? C'est pareil, ça a l'air d'être bien. Je vais prendre l'agitation. Honnêtement, ça va pas être un problème. Donc là, on va continuer. Ah, par contre, ils arrivent à 8000. Là, ça commence à faire beaucoup. J'ai peur de perdre, en fait, là. On va attendre. Je vais ramener 20 000 hommes de plus. Ah, merde, ça le fait pas. Pas eux. C'est pas grave, on va attendre. Le problème, c'est que s'ils se reforment, ils vont être très très nombreux. On va prendre cette armée-là, tant pis. Parce que c'est un vrai flux continu, là. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Ils vont très vite se refaire, en fait, genre 40 000 hommes, je pense. Voire plus. Ah, ils sont déjà 17 000. Ça va être assez rapide, à mon avis. C'est pour ça qu'il faut que je... Il faut que je regroupe vraiment pas mal de troupes. Là, on va laisser tomber ça. J'aimerais bien, là, pouvoir libérer cette armée. Merde raté. Donc, ils sont 24 000, mais il y en a 8 000 qui arrivent. Ça commence à être un peu pénible. Il faudrait vraiment que je ramène plus de troupes. Là, on est à moins 84. Il y a des efforts impressionnants, quand même, dans tout ça. Ils sont 32 000. Ils vont vraiment commencer à être nombreux. Je vais ramener ceux-là aussi. Je crois qu'au fur et à mesure, il faut toujours qu'on se maintienne au moins à 1 contre 2. Putain, 70. J'hallucine. Tiens, là, en fait, j'ai pas assez de troupes pour ce siège. Bon. J'avais pas remarqué. J'hallucine. Cette technique est quand même assez particulière, il faut bien avouer. Et merde, ils bougent. On va essayer de les... Je pense qu'ils vont se diriger vers cette armée-là. Le problème, c'est que j'ai pas de leader. Là, je vais aller à Ace. Ah, on va peut-être avoir une paix séparée, du coup. J'ai pas pris la capitale, mais ce sera peut-être pas nécessaire. Je vais libérer Nassau. Prendre de l'argent. Réparation de guerre. Un petit peu moins d'argent. Ok. Il négocie pour eux uniquement. Ok, c'est parfait. Francfort. Ok, c'est parfait. Ok. Un petit prince de libéré en plus. Et du coup, on va s'occuper de cette armée de façon sérieuse, maintenant. J'ai plus qu'un général, malheureusement. Ils vont aller là. Là, l'avantage, c'est que j'ai l'avantage du terrain. Donc, ce serait bien que la bataille se passe ici. Donc, en fait, je préférerais presque que les renforts arrivent là. Ouais, parfait. Non, ils y sont pas encore là. Ah, mais ils ont... Ils ont ramené un leader qui a... Une meilleure... Ah, voilà. Enfin. Donc, on va pouvoir passer au siège suivant. Bon, je me suis débarrassé de 28 000 troupes. Là, ça se passe bien. Ah, ouais. Ça se passe plutôt bien. Je vais peut-être commencer à aller faire des occupations. Je vais prendre 60 000 hommes pour... Ah, mais j'ai pas de flotte. Donc, je pourrais même pas passer, en fait. Donc, il faut que je laisse tomber cette idée. C'est juste impossible. J'ai perdu ma flotte. Et puis, de toute façon, il y a 90 navires scandinaviens. Scandinaviens, ouais, peut-être. Oh, sérieux, ils ont fait un siège. Comment je peux faire ? Réfléchissons. Oh, sérieux. Ouais. Je vais quand même me préparer au cas où une armée juste devant, là. Au cas où ils bougeraient leurs navires. Il suffirait vraiment d'une petite occasion. Bon, ouh, mais toujours... Oh putain, j'avais pas vu ça. Est-ce que j'ai un leader, au moins ? Je suis pas sûr. Ceci dit, même sans leader... Ah, en fait, leur armée, j'ai l'impression qu'elle fuyait vers ici, et on l'a interceptée dans sa fuite. Parce que ça m'étonne qu'il m'ait attaqué comme ça, bille en tête... Et en plus qu'on ait gagné si rapidement... A mon avis, ce qui s'est passé, c'est que c'était son armée qui était tout simplement en fuite. Parce que là, ça m'a paru un peu facile, quand même. Alors, je vais ramener des troupes en plus. Donc je vais passer sur un niveau 2, parce que... Les finances, c'est quand même pas génial, là. Productivité... Ouf, moins 5. C'est quand même déjà beaucoup mieux. Certes, on va faire moins de points, mais... Alors, ça c'est bien. On va créer l'état. Euh, oui, l'état, c'est ça. Bon, je suis un peu inquiet pour ce siège-là, parce qu'il va durer une plombe. Tiens, y'a plus personne sur Ulm. Ouais, j'ai pas assez de troupes. Je m'en doutais un peu, qu'il serait un peu gros pour moi. Allez là, on pourra jamais passer. En plus, je risque de me faire coincer, là, donc je vais repartir, en fait. Donc là, ils ont juste traité... Ouais, ils ont... Ils ont juste demandé de l'argent, en fait. Bon, ce que je pourrais faire, c'est aller reprendre les provinces qu'il a prises, là. Ah, c'est la fin de la trêve avec Venise. Faudrait pas que je traîne à les attaquer... Ouais, là, ça va être bon. Parfait, j'ai détruit leur armée. Parfait, j'ai détruit leur armée. Moins 14, ça avance. Ça, s'ils veulent... Bon, ça va, hein, je suis même revenu à l'équilibre. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. La Scandinavie a l'air de vraiment souffrir, et en plus, euh... Est-ce qu'elle a signé sa paix, là, ou pas ? Non, elle a signé la paix, par contre. Elle est à moins 25, hein. Je pourrais peut-être en tirer une petite humiliation de cette guerre. Faut qu'on regarde ça, mais... C'est peut-être envisageable. Donc là, je vais me mettre entre les deux. Je vais prendre un leader. Et dès qu'il essaye d'attaquer une de mes deux armées, là, je saute sur l'occasion pour ramener mon leader. Et en théorie, gagner la bataille. Ok, je vais arrêter la vidéo ici pour pas qu'elle soit trop longue. Je vous laisse, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play.